Générique au FMI Nana Akufuado dans le rétro-pédalage en tout cas c'est notre grande interrogation Ghana Accra fait la queue au FMI Nana Akufuado dans le rétro-pédalage nous nous interrogeons ce matin le Ghana CDI est la monnaie qui s'est le plus dépréciée par rapport au dollar dans le monde tandis que le Ghana négocie un prêt de 3 milliards de dollars auprès du Fonds monétaire international c'est ce qui arrive quand le pays est dirigé par un corrompu dont la plus grande compétence est de manger du camembert et d'obéir à Macron pour nuire aux voisins maliens on se souvient qu'au début de son premier mandat Akufuado fanfaronnait qu'il n'allait jamais passer au FMI en difficulté dont avec le FMI le président Ghanaian Nana Akufuado est en discussion avancée avec la banque conseil française Global Sovereign Advisory mais également avec Lazare qui a déjà travaillé pour le compte d'Akra dans le passé les deux banques avaient toutes deux déployé une équipe à Washington pour la réunion de tomes du FMI Pourtant, Nana Akufuado avait juré de ne plus recourir au FMI pour ses problèmes économiques En mai dernier, le pays avait une nouvelle fois réaffirmé cette opposition mais il a vite été rattrapé par la réalité avec une inflation de 27% et une dette dépassant les 80% du produit intérieur brut Le gouvernement Ghanaian finit par changer de braquets Et bien le Ghana retournera donc auprès du FMI pour un nouveau programme d'aide a concédé en fin de semaine dernière le gouvernement dans un communiqué au président de la République Nana Akufuado a autorisé dans le ministre des Finances Ken Oforiata a entamé les négociations finales avec le FMI en vue d'un soutien du fonds pour un programme économique en collaboration avec le gouvernement du Ghana Cette annonce constitue aujourd'hui un véritable rétro-pédalage de la politique de l'État ghanéen depuis l'arrivée au pouvoir du président Akufuado qui a dû avaler la couleuvre A son arrivée au pouvoir, le Ghana avait lancé une stratégie dénommée Ghana Beyond Aid Le Ghana au-delà de l'aide dont l'objectif était de se passer de l'aide internationale Mais face aux difficultés du Trésor Accra avait déjà fait une entorse à cette, on va le dire comme ça, doctrine en bénéficiant en 2020 d'une aide de 1 milliard de dollars du FMI pour faire face à la pandémie du COVID-19 Cette fois, ce sont les difficultés économiques liées à la dette et à l'inflation qui semblent avoir contraint le gouvernement à retourner au guichet du FMI Voilà pourquoi nous nous interrogeons nous aussi ce matin Oui mesdames, messieurs, parlant justement du Ghana Accra fait la queue au FMI Nana Akufuado dans le rétro-pédalage En tout cas, nous nous interrogeons Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Batenguené qui est avec nous ce matin C'est un sociologue, mais surtout un jeune panafricaniste qui sait où il va Jonathan Batenguené, bonjour, bienvenue à vous Bonjour mon frère Ingos Bonjour à tous les milliards de téléspectateurs que nous avons et qui nous font un retour positif de tous les passages ici Très heureux de vous avoir, Jonathan, j'espère que vous allez bien Oh très bien, très bien, très bien Surtout, on pense à tous nos frères en Afrique qui sont en train de réaliser l'exploit historique de notre libération Nous savons que l'adversaire a décidé de contre-attaquer à tous les niveaux Oui Il a mis ses batteries en marche et nous aurons l'occasion d'en parler Très heureux de vous avoir, Jonathan, encore ce matin Commençons déjà par parler du Ghana Eh bien, ces derniers jours Commençons déjà vers le début, ou alors au début À son arrivée au pouvoir, Nana Koufado avait déclaré D'ailleurs, il avait, on le dit comme ça, une devise dénommée Ghana Beyond Aid Pour vous qui êtes à l'université, on dit le Ghana au-delà de l'aide Et ces derniers avaient déclaré au fort à tous les Ghanéens qu'il ne connaira jamais, frappera jamais à la porte du FMI Chose curieuse, depuis la semaine dernière Eh bien, il y a des tractations entre Nana Koufado Et le FMI, passant justement par ses amis français C'est une situation malheureuse qui arrive au Ghana Et les Africains qui nous écoutent Comprendront un peu pourquoi cette situation est tout à fait cohérente Avec le Ghana actuel En fait, John Dramaniou Mahmat Et tous ceux qui l'ont précédé jusqu'à Jerry Rawlins Se sont battus pour avoir un Ghana pays émergent Et un Ghana tout à fait prospère Le Ghana a misé sur d'abord son secteur minier Parce que le Ghana est un producteur d'or important en Afrique de l'Ouest Le Ghana a misé également sur son agriculture Le Ghana est l'un des plus grands producteurs de cacao Mais aussi, je crois, le deuxième grand producteur en Afrique de cacao Et également, il a misé sur son autosuffisance alimentaire Le Ghana produit carrément presque toutes les gammes d'aliments qu'il consomme Et d'ailleurs, ils en exportent L'Ignam, par exemple, le Ghana est le premier exportateur d'Ignam en Afrique de l'Ouest Et le Ghana réussit à alimenter l'économie Les économies sous-régionales avec ses produits Ce miracle a été rendu possible grâce d'abord à l'élan panafricaniste Des hommes comme Jerry Rawlins Et Jerry Rawlins, qui avait fixé le cap Voulait que le Ghana devienne la locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest Certes, il y a le géant nigérien qui est tout à côté Et qui, contrairement à l'économie ghanéenne, dépend essentiellement du pétrole Mais l'économie ghanéenne est l'une des économies les plus diversifiées C'était le miracle qu'avait réussi Jerry Rawlins Et qu'ont continué les John Dramani Mahamat Mais seulement, il y a une rupture depuis qu'est arrivé Nana Kofoado La rupture ne s'est pas faite simplement au niveau économique La rupture s'est faite également au niveau idéologique Parce qu'avec John Dramani Mahamat et tous les autres jusqu'à Jerry Rawlins On a eu un Ghana qui est revenu aux sources Qui s'est repensé dans une perspective koumaïste C'est-à-dire celle de Kwame Nkouma Ils ont pensé leur décollage sur les bases panafricanistes Ils ont envisagé d'abord leur émancipation vis-à-vis de la Grande-Bretagne Comme étant primordiale Et c'était le pilier même de toute leur stratégie Mais avec John Dramani Mahamat, il y a eu un retour avec les grandes écoles C'est d'abord le grand tournant Il y a eu un retour vers les grandes écoles On a vu John Dramani Mahamat se tourner vers les grandes écoles britanniques De plus en plus pour regarder la ressource humaine qu'avait le Ghana là-bas Mais avec Kofoado, on est allé un peu plus loin Et cette fois-ci, le Ghana est en train de payer les frais de cette politique Qui davantage se trouve être une politique d'extraversion économique Peut-on dire aujourd'hui que ce sont de mauvaises décisions prises justement par le gouvernement guenillain Qui le poussent à se tourner vers le Fonds monétaire international ? Tout à fait, c'est des mauvaises On se souvient que lors de la dernière visite du président, du patron de la jeune française, Emmanuel Macron au Ghana Le même Nana Kofoado avait eu un discours tout à fait... C'était flatteur pour tout Africain Il avait eu des propos assez durs concernant la monnaie Concernant le type de relation entre la France et l'Afrique Mais c'était sans compter sur les relations que lui-même entretenait avec cette France-Afrique Parce que la pertinence de son approche, c'est qu'Aku Fouado, au départ, quand il pose cette base, c'est une bravate Pour lui, c'est une bravate C'est un acte pour montrer qu'il est un président indépendant Alors que non, il n'est pas indépendant C'est un président qui a de forts rapports, de rapports très proches avec le président de la Côte d'Ivoire M. Alessandre Amand Ouattara, qui, au niveau des loges maçonniques, est une sorte de mentor pour lui Donc l'a cocté dans beaucoup de cercles Et l'on sait qu'Alessandre Amand Ouattara, c'est essentiellement le patron des politiques néolibérales Pour le compte de l'Afrique de l'Ouest C'est l'homme à tout faire du FMI On se souvient de la dévaluation du franc CFA Et puis les programmes d'ajustement structurés dans les années 94 C'était Alessandre Amand Ouattara Donc ce rapprochement avec Alessandre Amand Ouattara A auguré, ou bien l'essai subordoré Le fait qu'on se retrouverait plus tard avec une économie d'extraversion Et le Ghana de plus en plus s'est retrouvé dans ces logiques-là Parce que le Ghana a commencé à se conformer davantage aux exigences internationales A commencé à minimiser son secteur productif interne Et à maximiser ses relations avec des puissances prédatrices Qui procèdent par la dette pour recoloniser les pays Donc finalement la bravate qui s'était réalisée face à Emmanuel Macron N'a pas pu être un véritable acte de souveraineté C'est juste un acte de défiance qui avait été posé pour des logiques marketing Jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à il y a quelques mois encore Le Ghana s'est dit, la monnaie ghanéenne se portait super bien Et d'ailleurs les experts en matière monétaire Déclaraient haut et fort que la meilleure de toutes les monnaies sur Terre C'était le Ghana s'est dit parce qu'elle se portait bien Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Oui, le Ghana s'est dit, se portait bien Parce qu'il y a d'abord le marché de l'or qui était assez bien portant Donc ça dépendait beaucoup du marché de l'or Mais il y a aussi le fait que le Ghana, comme nous avons expliqué Avait une économie diversifiée Quand vous regardez les indicateurs économiques du Ghana Ou du moins son marché interne Vous voyez que le Ghana était l'une des économies Qui le moins dépendait des exportations, des importations Et le Ghana s'est constitué comme étant un grenier local en Afrique de l'Ouest Cette performance du C10 Ghana était due au fait que dans la balance des paiements On ne ressentait pas la balance du commerce international Ou bien des échanges internationaux Avec Akufoado, il y a eu un revirement important Et ce revirement est en train de créer une classe d'importateurs Qui va détruire le tissu économique ghanéen Et cette classe-là va être le principal pilier à partir duquel L'Occident va détruire cette économie ghanéenne qui semblait mieux se porter C'est aussi un moment pour nous de revenir un peu sur cette façon d'entrevoir l'économie Quand vous entendez parler des géants Des puissances comme le Japon, des puissances comme la Corée du Sud Des puissances satellitaires de l'Occident Ces puissances ne se sont pas constituées en développant des économies d'importation Ces puissances sont développées essentiellement en créant leur propre tissu industriel Les Ghanéens étaient déjà très avancés Si bien que les Ghanéens fabriquaient déjà des blindés légers Fabriquent des blindés légers pour leur armée Et ils exportent même ces blindés légers Comment donc une économie qui avait déjà un tissu industriel aussi important Peut se retourner pour fabriquer encore une classe d'importateurs Qui devient de plus en plus pertinent dans le secteur économique C'est une contradiction terrible Sauf si il faut comprendre par là que le président Akufo Ado Est dans une logique de destruction de sa propre économique Au bénéfice de ses intérêts égoïstes Parce que c'est comme ça que ça marche Il sera certainement promis au sein des instances internationales Il sera coopté et puis il sera présenté comme un modèle de gouvernance Ou bien de gouvernance, de démocrate surtout Pour les autres pays africains Comme quoi détruisez vos économies, détruisez vos pays Nous vous récompensons et nous faisons de vous un héros Il y a encore très longtemps Lorsque nous avons commencé ce combat On nous faisait comprendre que les pays anglophones d'Afrique Se portaient super bien en matière d'économie Par rapport aux pays, on va le dire, francophones d'Afrique Finalement, est-ce que le Ghana ne nous montre pas la faiblesse ? Et surtout des nuances dans cette histoire ? Les économies d'Afrique anglophones Ne se portent pas de manière générale Beaucoup mieux que les économies d'Afrique francophone Il faut sortir de ce mythe Il existe en finance ce qu'on appelle des bulles spéculatives Également sur le plan économique, il y a quelque chose qui ressemble à ça En fait, on peut créer des économies Parce que les pays anglophones sont des économies Où on assiste à une dominance des importateurs Ils sont généralement très importants dans ces pays Et on a une classe industrielle qui est non pas très importante Mais qui est relativement présente Donc c'est des économies qui sont partagées en leurs importations Et leur volonté d'autonomie avec un tissu industriel qui est naissant Sauf que ces pays-là sont trop intégrés au capitalisme mondial Et la forte intégration au capitalisme mondial fait que Chaque fois qu'il y a des crises dans le monde Ces pays sont les premiers à être affectés de manière due Par les crises qui surviennent dans les autres économies Et c'est ce qui se passe Les phénomènes de contagion Vous allez voir que pendant que l'économie nigérienne Pendant la période de Covid Et la période de crise des subprimes Était fortement impactée Une économie comme celle du Cameroun était résiliente Elle présentait plutôt des signes d'absorption Des chocs extérieurs Donc il n'y a pas C'est un mythe qu'on a vendu aux Africains Pour simplement les encourager à davantage S'intégrer au système capitaliste Or, nous avons toujours dit La base de l'Occident C'est l'idéologie On va nous tromper Écrire des textes Nous dire qu'il n'y a plus d'idéologie C'est faux S'il y a toujours Ce monde n'est gouverné par des grosses idéologies L'idéologie des États-Unis C'est le libéralisme Et ce libéralisme se décline Sur le plan économique en capitalisme Se décline sur le plan politique En démocratie libérale En Europe, c'est les social-démocraties Et même les démocraties libérales Donc tout ceci concourt à diversifier A densifier le ressort du libéralisme Aujourd'hui, ils imposent le mécanisme Les mécanismes du libéralisme dans le monde Via le capitalisme Et ils proposent au peuple de la terre D'adopter ces mécanismes Comme étant les modes par excellence De redistribution et de partage des richesses Ce qui est une forme souvent d'équité Parce qu'ils disent à chacun selon ses capacités Mais en fait, il y a une grosse injustice dans tout ça Parce que les pays qui n'ont pas de ressources Comme les leurs Peuvent justifier cela Peuvent justifier la prédation Qu'ils ont vis-à-vis des autres En disant, c'est parce que nous travaillons plus que nous avons plus Alors que vous avez plus de richesses Et vous en avez moins Donc, pour eux, ils disent que c'est l'équité Mais en fait, c'est une injustice C'est une manière de justifier le pillage Et nous, nous ne pouvons pas rentrer dans ce jeu En jouant leurs politiques idéologiques De la même manière Nous devrions avoir des politiques pertinentes Qui sont assises sur une idéologie Purement africaine Un peu comme l'a fait le guide Mouama Kadhafi Il avait créé une économie Sur la base des éléments apportés de l'économie islamique Et sur la base des éléments pertinents du potentiel de son pays Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé une économie où on avait le gaz gratuitement On avait le pétrole On avait le pétrole à très bas prix On avait une éducation gratuite On avait l'eau, l'électricité gratuite On avait la famille qui était rémunérée Il y avait des programmes sociaux importants C'est ça la réalité En fait, la publicité du capitalisme Via les pays d'Afrique anglophone Fait qu'on a tendance Parce qu'ils sont un peu plus intégrés dans le capitalisme On a tendance à les présenter comme étant Beaucoup mieux que les pays francophones Et ceux qui se déplacent Qui vont dans la logique libérale Parce que notre combat Et c'est ça qu'il faut que nos téléspectateurs comprennent Parce qu'il y a une amalgame Qui se développe au fur et à mesure Les gens croient que nous sommes les défenseurs de la démocratie Que nous sommes les défenseurs de l'équité au sens des démocrates Nous ne sommes pas des défenseurs de ces choses C'est des idéologies qui appartiennent à l'Occident C'est des concepts qui leur sont propres C'est leur grammaire politique Ça ne relève pas de notre orthographe Encore moins de notre narratif Nous, nous défendons une Afrique libre Avec son propre modèle économique Dont les pays d'Afrique anglophone Servent de publicité Pour le modèle économique occidental Et le Ghana malheureusement En train de payer les frais Ces modèles n'ont aucune viabilité à long terme D'ailleurs, Mars qui était un des grands critiques Nous ne sommes pas marxistes Encore moins Mais Mars qui était un des grands critiques Disait que l'économie libérale Le capitalisme Avec son modèle capitaliste A tendance à aller vers les crises Et que la crise ultime du capitalisme Ce sera le moment où Les classes ouvrières Ou bien les classes exploitées Vont se sentir tellement exploitées Qu'elles voudront à tout prix Récupérer leur pouvoir Et là, elles vont rentrer Dans une grande contradiction Avec les classes dominantes Et c'est ce qui est en train d'arriver En Occident aujourd'hui Quand on regarde avec le conflit Le conflit ukrainien Et russo-ukrainien Mais dans notre perspective Nous ne pouvons pas nous permettre D'aller copier un modèle obsolète Un modèle qui présente des limites Tout à fait connues Un modèle qui n'est pas viable En fait, que ces intellectuels Eux-mêmes disent qu'il n'est pas viable Un modèle qui n'a entraîné Des pays que dans les crises Nous n'avons plus par exemple Les pays d'Asie Quand vous prenez le Japon Le Japon, c'est le champion Des crises économiques Avec des taux de suicide Récords On n'en parle pas Et pourtant, ça c'est un drap planétaire La Chine qui aujourd'hui A une puissance Dans les économies Dirigissent une puissance capitaliste La Chine, on voit ce que ça fait Ça fabrique des pauvres À la pelle Il y a beaucoup de pauvres en Chine Et ces pauvres Là vivent dans des conditions Vraiment Misérables Alors, est-ce ça le modèle économique Que nous voulons reproduire ? Non, nous ne pensons pas Donc, il faut aujourd'hui Même si beaucoup de chefs d'État Sont en train encore de parler De la libération de l'Afrique Et que nous avons vu Beaucoup de peuples S'engager dans ce chemin Nous disons toujours A ceux qui nous suivent Que nous n'avons pas encore Morser l'essentiel Il faut une économie Purement panafricaniste Une économie ancrée Sur le modèle Un peu qu'avait créé Kadhafi C'est-à-dire avec des services sociaux gratuits Et un modèle qui est performant Sur le plan international De telle sorte que On puisse avoir des records Et des champions à tous les niveaux Nous n'avons pas besoin forcément D'avoir ce type d'économie Que le Ghana est en train d'avoir C'est-à-dire une économie Basée sur les importations On ne sait même pas comment qualifier ça Il y a les importations Et une industrie locale Qui est en train d'être détruite Bon, ça c'est un modèle Tout à fait de pillage De son propre pays Ou bien d'exposition De son propre pays au payage C'est aussi basé sur les logiques Qui gouvernent le capitalisme C'est l'individualisme L'égocentrisme La volonté pour un individu D'acquérir tout pour lui seul Et rien pour les autres Donc cette manière de vivre Est purement occidentale Nous devons rompre le Ghana En train de nous donner l'exemple Le Nigeria Il ne faut pas aussi nous donner cet exemple Il faut rompre avec ces modèles Nous voyons beaucoup de panafricanistes Encore dire Si vraiment on peut faire comme le Nigeria A fabriquer les Dangoté Les Tony Eloumelo Tout ça C'est des phases Pour l'instant Qui montrent que nous sommes capables De reproduire leur système Mais on ne peut pas rentrer dans la danse De quelqu'un et danser mieux que lui Il faut qu'on soit réaliste Nous ne pouvons pas reproduire Le modèle économique sur nos terres C'est des modèles qui ne sont pas viables C'est des modèles qui ont montré leurs limites Le Ghana est en train d'expérimenter encore ça C'est regrettable Pour un pays qu'on présentait Comme étant un modèle économique Pour la sous-région Mais vous avez vu le rapprochement Avec Ouattara Ça commence à payer des fruits Quand nous disons que Ouattara Est un homme dangereux Eh bien il faut que les Africains Comprendent qu'il est vraiment dangereux En regardant l'exemple de Nana Kufoado Justement Sa stratégie dénommée On va le dire Ghana Beyond Aide Le Ghana au-delà de l'aide Finalement il se retrouve dans cette situation Vous et moi Nous le savons tous On ne peut pas Et d'ailleurs un pays Ne peut pas vivre de l'aide Et le Fonds Monétaire International N'a jamais aimé personne Tout comme la Banque mondiale Est-ce que les solutions seront trouvées ? Il faut d'abord C'est Thomas Sankara expliquer une chose Quand on vous parle de l'aide Quelle aide il s'agit ? C'est pas une aide véritable L'aide c'est Vous avez votre pays C'est une image simple Vous avez votre pays Et votre pays est hyper riche Vous êtes hyper riche Ils sont conscients Le Ghana a beaucoup de ressources Cacao Pétrole Gaz Et or Tout ça Il y a au Ghana Alors Si le Ghana a besoin De 2 milliards de dollars Qu'est-ce qu'on fait ? Ils ont déjà eu 1 milliard De la part du Fonds Monétaire International Voilà Qu'est-ce qu'ils leur font ? Vous garantissez ces 2 milliards Sur les ressources naturelles Ces 2 milliards sont garantis Sur vos ressources naturelles Ou sur vos entreprises publiques Ça dépend de ce que vous allez proposer comme garantie Sur une période donnée Quand c'est les ressources naturelles Il y a un partenaire Parce qu'il y a le club de Paris Et le club de Londres L'un pour les institutionnels Et l'autre pour les grands investisseurs internationaux Alors L'investisseur Vous donne de l'argent Moyennant l'exploitation de ces ressources Sur la période donnée Vous voyez que c'est quoi ? Et quand cet argent vient L'argent n'est jamais venu dans vos comptes L'argent ne vient pas dans vos comptes Vous avez besoin généralement De réaliser quelque chose C'est des ouvrages Oui Les infrastructures Et le meilleur modèle C'est la Côte d'Ivoire Vous allez voir beaucoup d'Ivoiriens Qui ont été bernés par les infrastructures Ils vous disent Oh Strictement abidant Il faut bien préciser Oui Oh On a les échanges On est en train de nous faire des cités Mais en fait C'est assis sur quoi ? En fait Vous avez vos ressources naturelles Que vous avez bradées Sur une période donnée Ça peut être 50 ans Ça peut être 100 ans Et l'investisseur vous dit Moi je construis les logements Parce que le président Lui il a une politique Il veut les logements sociaux Ok On construit les logements Et les logements sociaux C'est une entreprise Qu'ils choisissent Ou bien qu'ils ont choisi là-bas Qui s'occupe de La construction des logements sociaux L'entreprise Reçoit les financements Qui sont votre dette Je crois que Si on gosse C'est quand même amusant Vous avez pris l'argent à la banque La banque me donne de l'argent Moi j'ai de l'argent Et je viens vous construire Les logements sociaux En fait ma banque Me donne de l'argent Pour vous construire Les logements sociaux Et je viens vous construire Les logements sociaux Dans l'argent que je puisse Dans ma banque Et peut-être l'argent Des autres épargnants Et je viens vous construire Les logements sociaux Je vous construis Les logements sociaux Je viens avec les ingénieurs Tous les métiers À forte plus-value Lui je viens avec eux Je réalise le travail Vous avez quelques manœuvres Employés de surface Et puis les contre-mètres C'est peut-être vos ressortissants Vos enfants, oui Et eux ils vont travailler Les petits revenus Qui sont dégagés Moi mes enfants Ils sont les ingénieurs Les quatre Ils ont les gros salaires Donc du coup Une grosse partie de cet argent Reste chez moi Ce qui arrive chez vous C'est des miettes Même les impôts Je m'arrange à ce que Dans le contrat De crédit Je vous dis que Pour que l'entreprise Vienne Pour que ce ne soit pas trop cher Il faut que vous revoyiez Un peu la fiscalité Voilà Donc même les impôts Vous ne gagnez pas En fait Si vous regardez bien Et en plus à la fin Je dois exploiter N'oubliez pas que votre champ Donc votre ressource naturelle Je dois l'exploiter Non en fait Vous avez mis Une garantie Pour me financer Donc les pays africains Se mettent comme des garanties Pour financer Les économies occidentales C'est ça qu'on appelle l'aide Où est l'aide là ? Il n'y a pas d'aide Nous aidons ces économies À être prospères Non c'est des modèles Qui ne sont pas viables C'est pourquoi nous évitons De rentrer trop dans le fond De modèles organiens Parce que c'est un modèle Qui reproduit celui Que nous combattons Nana Koufouadou a échoué finalement Il a échoué Il a échoué Ghana Beyond Help Ça aurait dû être La construction D'un modèle original Qui permettrait au Ghana De vraiment se passer Du modèle capitaliste libéral Parce que c'est ça Le grand défi Jusqu'à présent Nous parlons Nous voulons Une nouvelle Afrique Mais beaucoup pensent Que c'est une Afrique Qui sera capitaliste Non Il faut que les Africains Se le mettent Non Nous n'allons pas Refaire le capitalisme Nous refaisons un monde Avec de nouvelles institutions Des institutions Beaucoup plus viables Des institutions Qui sont conformes À la survie de l'humanité Dans ce qu'on appelle La paix et la concorde Nous n'allons pas Créer ce système Qui reproduit La lutte des classes Et donc la lutte des hommes Dans la sauvagerie Et la barbarie Comme on voit en Occident Aujourd'hui Vous voyez comment Ils ont abandonné Leurs pauvres Vous voyez ce qui se passe La crise en Ukraine Fabrique une oligarchie De plus en plus riche Et cette oligarchie Se construit au détriment D'une classe ouvrière Une classe dominée Tout à fait appauvrie Désormais Qui est en train de On voit des gens Qui sont déjà des clochards Dans plusieurs pays Qu'on n'imaginait pas J'ai vu dernièrement Une image dans l'Arkansas Aux Etats-Unis Et dans le Texas C'était terrible Des bidonvilles géantes Qui sont en train de naître Dans ces pays Est-ce ça le monde Que nous voulons construire Nous ne pouvons pas Reprendre leur modèle Il faut que nos frères Africains Panafricanistes Tous ceux qui s'imaginent Panafricanistes Intègrent cela Nous n'allons pas Reproduire le mécanisme Économique de l'Occident C'est pourquoi nous sommes Dans les logiques Panafricanistes Et c'est d'ailleurs Un panafricaniste Samir Amin Un économiste égyptien Qui disait Il faut la déconnexion Nous sommes dans un processus De déconnexion Tout comme nous ne sommes pas Les promoteurs de démocratie Au sens où ils l'entendent Et puis même Dans certaines connotations D'ailleurs moi Je n'utilise pas trop Le mot démocratie Sauf quand il faut expliquer Ce que ça signifie De leur point de vue Mais nous ne sommes pas Nous sommes des promoteurs Des institutions Qui seront purement africaines Il faut que les panafricanistes S'imaginent un monde De plus en plus Qui n'est pas celui Dans lequel ils vivent Qu'ils comprennent Que le monde Dans lequel ils vivent Est un monde anormal De notre point de vue Et qui a échoué Parce qu'ils n'ont pas Encore compris Moi je Nous voyons Ce qui se passe Dans les réseaux sociaux Nous voyons des panafricanistes Reprendre le narratif En espérant Qu'ils sont panafricanistes En espérant Voilà Merci Merci mon fringot Parce que Quand on les entend Reprendre Aujourd'hui nous sommes en train De parler du Ghana Mais le modèle du Ghana Si nous rentrons Dans la logique Le modèle du Ghana S'applique à plusieurs pays Qui actuellement Sont en train de devenir Panafricanistes A plusieurs pays Même qui ont réalisé Leur révolution Est-ce que ces pays S'apprêtent à reproduire Le modèle De l'économie libérale Capitaliste occidentale Si c'est le cas Eh bien ça veut dire Que On a échoué d'avance Voilà On n'a pas encore commencé La révolution Que nous pensons Beaucoup pensent Que c'est déjà fait Que le chemin a été réalisé Non Non Ce n'est pas encore le cas Nous avons des pays Immensément riches Immensément riches Ce potentiel Il est prouvé Et nous tenons à le rappeler Il est prouvé Que l'Afrique à elle seule Peut nourrir l'humanité Pendant des milliers d'années Elle seule Pour des gens qui croient Que Le modèle que nous envisageons N'est pas viable C'est des milliers d'années L'Afrique seule Nous ne parlons pas des autres Terres dans le monde C'est pour dire que Notre travail qui consiste A casser les institutions Du monde actuel Et à créer un nouveau monde Ce travail N'est même pas encore Avancé du point de vue pratique Nous sommes encore Allés des révolutions Mais nous espérons Que ces révolutions Ne sont pas réactionnées Merci à vous Jonathan On viendra où on dira Manger et boire C'est l'argent Uriner C'est l'argent Et même le prix De la solitude En dépend Est-ce le monde Dans lequel nous voulons vivre Allez savoir Au plaisir de vous retrouver Très prochainement Bonne journée à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada